... C'est enfin reparti. Si officiellement le Grand Prix de la Marseillaise ouvre la saison, pour le peloton, la rentrée, c'est ici, sur l'étoile de Bessège. 5 jours pour se tester et se challenger. Alors pour cette première étape, le bus prend des airs de rentrée des classes, l'impatience se mêle à l'excitation. Et oui, c'est reparti pour une 18e saison pour ma part. Donc très heureux, très heureux de remettre un dossard surtout. Et voilà, Bessège, ça me rappelle des bons souvenirs. L'année passée, l'équipe avait vraiment très bien fonctionné avec des victoires à répétition et puis une victoire pour ma part aussi. Donc on va essayer de faire aussi bien. C'est la reprise. Ça fait du bien parce qu'il était temps. On commençait à être énervés, un peu tendus à la maison. Donc là, ça y est, c'est reparti. La météo semble se tenir. Donc on va essayer de faire ça bien. Même si on a perdu le spémetteur, logiquement, Thomas. Et l'autre Thomas, malade. Ce n'était pas le Bessège pour les Thomas. Donc on va essayer de faire ça bien quand même. Avec une troisième place dimanche dernier sur le Grand Prix de la Marseillaise, Lilian Calmejean compte bien capitaliser sur sa forme de début de saison. Il y a des étapes plus dures ce week-end avec une étape dure sur Bessège et un contre-la-montre aussi qui est difficile. Donc si les jambes sont là, pourquoi pas espérer faire un bon glacement général. Mais bon, c'est vraiment une course de préparation pour la suite. Depuis de nombreuses années, Bessège sourit aux hommes de Jean-René. L'objectif est donc simple. Cette année, l'objectif, c'est bien sûr de gagner une étape sur cette étoile de Bessège et le général avec Sylvain en leader et co-leader Lilian. Parce que Bessège, comme tous les ans, c'est pratiquement le même parcours. Déjà les jeunes, Jérémy, Fabien, Périg, regardez, s'il y a une vague de 7-8 coureurs, ok, ça vaut le coup d'avoir un coureur devant, mais partir à 3-4, c'est pas la peine. Pas pour avoir le style, c'est pour éviter d'avoir froid la gorge. Parce que déjà, je tousse un petit peu, donc on va pas prendre de risque. Pour Romain Cardis, l'attente avant le départ, c'est l'occasion des derniers ajustements. On règle les derniers détails, donc c'est le vélo de course. Du coup, le capteur de puissance était réglé sur le vélo d'entraînement. Voilà, on remet tout à jour et on est prêt à lancer pour le départ pour être dans les temps au niveau de la course. Rapidement, après le départ, 4 coureurs s'échappent du peloton. Ils auront jusqu'à 4 minutes d'avance. Les jeunes et noirs, eux, patientent, malgré quelques supporters venus les encourager. Tous les ans, on vient à Baissege pour encourager les coureurs. C'était l'année dernière pour le Tour de France. Et du coup, voilà, tous les ans, comme on suit le Tour, et puis après, je l'amène partout à chaque fois qu'on vient voir les coureurs. Les 158 kilomètres de cette première étape, relativement plate, ne permettront pas à l'échappée du jour de maintenir l'écart. L'arrivée se joue au sprint et c'est Arnaud Desmarres qui remporte cette première étape de l'étoile de Baissege. C'est la première étape qui roule très vite. Pour moi, c'était très difficile. Ça roulait très vite, je n'étais pas très bien. Avec tous les relances et tout, il fallait placer d'entrée d'yeux. Dommage, je n'ai pas pu aller aider la carte, mais demain, j'espère que ça ira mieux. En arrivant dans le bus, forcément, on jette un oeil aux résultats des collègues sur le Tour de Valence. Ça, c'est la magie de la télévision. Mais bon, ils sont déjà passés. Donc là, on ne les suit pas vraiment, mais bon, apparemment, le temps a l'air pas mal. Brian Cocard et ses acolytes finiront neuvième. Une belle place. Demain, il faudra pédaler pendant 152 kilomètres autour de Nîmes avec une arrivée qui devrait être, une nouvelle fois, promise aux sprinters. Sous-titrage Société Radio-Canada